Et pas trop de résultats, j'ai perdu pas mal ma confiance et peut-être même un peu de motivation à force de perdre autant. Mais cette épreuve en France, ça me tient vraiment à cœur comme j'ai toujours dit. Et cette année, je pense que j'ai rien à perdre parce que je veux surfer contre des mecs comme Nick Fanning qui sont en haut du classement. Donc c'est les mecs en forme du moment. Il faut vraiment que je fasse mon surf et que je surfe au-dessus même de mon niveau pour pouvoir les battre. Donc je pense que j'ai rien à perdre. Je me prends plaisir. Je veux juste bien faire pour rendre un peu le support que je reçois tout au long de l'année. Malgré que ce soit la pire année de ma carrière, je reçois un support énorme de toute l'Europe et surtout en France. Et donc je veux un peu rendre la monnaie en faisant une belle perf et donner du beau spectacle ici en France. Est-ce que c'est ça la clé justement ? Le fait de ne pas avoir de pression enfin ? Parce que généralement c'est ça qui n'allait pas ici. Est-ce que enfin ? C'est que le premier tour. Mais pour moi c'était une série très importante parce que Nick Fanning, il est encore dans la course au titre. Mais aussi Philippe Toledo, c'est le surfeur impressionnant du moment. Et surtout que c'était des vagues, c'était des super lagues pour eux, des droites à gros potentiel. Donc voilà, moi j'ai voulu prouver que le niveau, que le surfeur je l'ai toujours. C'est juste que j'ai perdu un peu confiance mais après je me sens bien en surfe. Donc il faut juste que je travaille plus le mental et que j'arrive comme dans cette série sans me mettre la pression. Là c'est juste un bonheur d'être ici, de rentrer à l'eau et d'essayer de faire bonheur.